Il s'agit de la deuxième vidéo sur les suites arithmético-géométriques. Nous allons voir des rappels sur les suites arithmétiques. Vous avez entendu que vous avez déjà dû travailler ce chapitre, donc il ne s'agit que de rappels rapides, histoire de se remettre en route. On va dire qu'une suite Un est une suite arithmétique si elle est définie par la donnée d'un premier terme U0, d'une raison, un nombre réel R, et de la formule de récurrence qui nous dit que U indice N plus 1, le terme de rang N plus 1, est égal au terme précédent, Un plus R. On pourrait prendre un exemple, la suite Un, définie pour tout entier N, par la relation qui donne U0, le premier terme qui est égal à 1, et le terme de rang N plus 1, U indice N plus 1, qui est égal au terme précédent, plus 3. Dans cette situation-là, la raison nous vaut 3. On observe dans cette relation la raison, ici, qui vaut 3, et le premier terme qui vaut 1. Autrement dit, une suite arithmétique est une suite qui, à partir d'un premier terme, ajoute systématiquement le même nombre, plus 3. Et donc on a U0 qui vaut 1, U1 qui vaut 4, U2 qui vaut 7, U3 qui vaut 10, etc. On peut évidemment exprimer une suite arithmétique en fonction de N, c'est-à-dire, nous avons vu tout à l'heure une relation par récurrence. On peut en fait définir une suite arithmétique par une forme explicite, et on dira que la suite U indice N est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, si et seulement si. Elle s'écrit pour tout entier N sous la forme U indice N est égale à U indice 0 plus N fois N. Cette relation a déjà été vue, c'est un rappel. Attention de si et seulement si, veut dire que dès que j'ai une suite arithmétique, elle s'écrit sous cette forme-là, sous forme explicite, mais inversement, dès que j'ai une suite qui s'écrit comme ceci sous forme explicite, nécessairement, c'est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Si on reprend l'exemple précédent, où nous avons une suite arithmétique de premier terme, U0 est égal à 1 et de raison 3, et bien on peut en déduire directement grâce à cette propriété de cours, que U indice N est égal à 1 plus N fois 3, soit 1 plus 3N, qui est donc la forme générale, la forme explicite en fonction de N d'une suite arithmétique. Attention de bien savoir passer d'une forme à une autre pour les suites les plus simples, comme les suites arithmétiques. Alors une question classique qu'on va se poser pour les suites, c'est de déterminer leur sens de variation. Donc évidemment pour une suite arithmétique, c'est-à-dire ce premier terme qui s'appelle U0 et ça a raison R, ça va être très simple, puisque comme c'est des suites additives, on ajoute toujours R à la suite, et bien si R est positif, en ajoutant toujours un nombre positif, et bien globalement la suite va être strictement croissante, c'est certain, et si R est négatif, et bien la tendance de la suite va être plutôt à être de plus en plus petite, les termes de plus en plus petits, ma suite sera strictement décroissante. Et on termine juste avec un mot, en termes de vocabulaire, pour dire que dans le cas d'une suite arithmétique, et bien on parle d'une évolution qui est linéaire. Alors attention, linéaire, on pense aux fonctions linéaires, et les fonctions linéaires c'était, la représentation graphique était une droite qui passait par l'origine. Là, quand on va représenter les termes d'une suite arithmétique, les points vont être alignés, donc ça va bien être une droite, mais ce sera plutôt la représentation graphique d'une fonction affine, la droite ne passera pas, si on voulait représenter une droite, on ne le ferait pas représenter la droite, puisque comme on a que les antécédents, que des nombres entiers, on a l'image de 0, l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, donc si on voulait représenter graphiquement, on n'aurait qu'une succession de points, mais ces points sont bien tous alignés sur une droite qui, elle, ne passe pas nécessairement par l'origine, donc on ne parle pas d'évolution affine, on parle d'évolution linéaire, pour dire qu'il y a quand même une régularité dans l'évolution.